L'Évangile de Dimanche L'Alleu, la paroisse de Julien. Sympa la région. Voilà, très sympa. L'Alleu, La Palisse, Mireuil et Portneuf. Ce sont les quartiers ouest de La Rochelle. Très belle paroisse. Et je confirme, chers auditeurs, si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner et puis commentez, likez, partagez. Comme vous le faites d'habitude. Et je vous lis le texte. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et l'enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Alors, en lisant ce passage bien connu, l'annonce à Joseph, je me suis dit qu'il y avait chez lui, chez Joseph, un accord admirable entre la foi et la raison. Il découvre, au retour de Marie, qui était allée voir sa cousine Elisabeth, que sa jeune fiancée est tombée enceinte. Et donc, on imagine qu'il a été anéanti par cette nouvelle. Marie, si pieuse, dont on lui avait vanté les mérites avant les fiançailles, voici qu'elle attend un bébé et Joseph n'y est pas pour grand-chose. Joseph parvient donc à faire taire sa colère et sa déception. Il réfléchit et il va donner une chance à Marie, ne pas la dénoncer publiquement comme l'aurait exigé la loi, mais la répudier en secret. Et dans la nuit, il entend cette parole « Joseph, fils de David, ne craint pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et pour reprendre cette très belle formule des pères conciliaires, dans la constitution d'Iverboom au numéro 5, on peut dire que Joseph reçoit cette parole dans la foi. « À Dieu qui révèle ses secrets, Joseph apporte l'obéissance de la foi par laquelle il s'abandonne librement à Dieu, offrant la pleine soumission de son intelligence et de sa volonté à Dieu. » Il consent librement à cette vérité qui lui a été révélée effectivement par l'ange. D'ailleurs, sur ce sujet du lien entre foi et raison, on trouverait des rangées entières dans les bibliothèques. Mais je crois, père Julien, que vous avez une image et peut-être mieux une parabole. Oui, c'est l'image des deux sœurs. Ça vous dit quelque chose ? Non, pas vraiment. J'en étais resté personnellement à l'image de Jean-Paul II que l'on trouve dans son encyclique « Fides et Tratio ». La foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Voilà, c'est une très belle image mais je vous en propose une autre aujourd'hui qui a l'avantage peut-être de mieux distinguer la foi de la raison. La foi est comme une grande sœur qui tient sa petite sœur par la raison, par la main. Alors, toutes les deux sont venues assister à un feu d'artifice et comme il y avait du monde, la grande sœur a pris sa cadette sur ses épaules pour qu'elle puisse profiter elle aussi du spectacle. Dans la foule, la petite sœur ne pouvait voir que jusqu'à une certaine distance, c'est normal, mais juchée sur les épaules de sa grande sœur, la foi, son regard a pu aller bien au-delà de ce qu'elle imaginait. C'est tout le rapport entre foi et raison, c'est-à-dire que par sa culture, sa raison, sa conscience, par la loi des pharisiens, Joseph ne pouvait envisager qu'une solution. s'était épargner Marie en lui proposant une répudiation en secret. Et c'était déjà bien compte tenu de la situation. C'était un horizon proche, envisageable, atteignable et raisonnable. Mais en obéissant par la foi au message de l'ange, sa raison qui était juchée sur les épaules de sa grande sœur la foi pouvait aller beaucoup, beaucoup plus loin. Au-delà de la raison, mais c'est l'absurde, le non-sens, me semble-t-il, Julien ? Oui, vous avez raison, Jean, au-delà de la raison, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien, même, en tout cas, rien qui soit véritablement humain. Quand je parle de voir plus loin, je veux dire au-delà des limites que Joseph s'était fixé sans que ce soit déraisonnable. Ce que Joseph s'apprête à faire, accueillir cet enfant qui n'est pas de lui, n'est pas contraire à la raison. Vous voyez, si Dieu veut se rendre proche jusqu'à se faire petit enfant, pourquoi pas, mais il a quand même besoin d'un père pour veiller sur lui. On ne peut pas expliquer par A plus B que la paternité de Joseph, vous êtes d'accord avec moi, Jean, était absolument nécessaire dans le plan du salut. Mais, mais, ça convient bien au projet de Dieu d'assumer une nature humaine et une sorte de paternité. Joseph perçoit dans le message de l'ange une raison de convenance. Il peut accueillir dans la joie sa paternité, sa vocation de protecteur de la sainte famille parce que ça convient bien, finalement, au plan de Dieu. Alors, toujours en citant Vatican II à propos de la joie de Joseph, la grâce de Dieu et l'aide intérieure de l'Esprit-Saint avaient préparé le cœur de Joseph, lui donnant la joie et l'aisance d'acquiescer à la vérité et d'y croire. Exactement. Il y a des choses qui paraissent absolument pas raisonnables ni envisageables mais pourtant portées par la foi, préparées par l'Esprit-Saint, nous pouvons quand même y consentir dans la joie. Et nous réalisons ensuite que ce n'était pas contraire à la raison, bien au contraire. Oui, mais j'ai une objection, Père Julien. Joseph aurait peut-être pu aller plus loin en faisant mieux qu'une répudiation en secret tout en restant dans les limites du raisonnable. Oui, c'est-à-dire ? Vous avez une idée ? Écoutez, je m'explique. Quand il a vu Marie revenir avec son petit ventre, il aurait pu l'accueillir, elle et son enfant, sans poser de questions. Simplement, simplement parce qu'il lui faisait confiance. Vous ne croyez pas, Julien ? Oui, alors là, vous en demandez peut-être beaucoup à Joseph. Et est-ce que Joseph aurait assumé cette paternité de gaieté de cœur en s'investissant corps et âme pour cet enfant, en sachant que ce n'était pas le sien ? Eh bien, ce n'est pas sûr. Voilà pourquoi la répudiation secrète est d'abord le seul horizon qui se présente à Joseph. Mais par la foi, il devient capable de voir plus loin. Il perçoit d'un seul regard le sens de sa destinée, sa vocation, l'accomplissement des promesses faites à Israël et la venue du Messie dans sa chair. Et c'est ce paysage extraordinaire qui s'offre à lui quand il répond à l'ange dans un acte de foi et il dit oui. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit Marie, son épouse, chez lui. Joseph pose un acte de foi libre, volontaire, décidé, et prend chez lui son épouse. Non seulement il sait ce qu'il doit faire, Joseph, mais en plus il le veut. Il le veut de tout son être dans la foi, l'espérance et l'amour. En tout cas, voilà un bautesse qui aurait tout à fait sa place dans le lectionnaire du sacrement du mariage. C'est vrai que Joseph est un modèle pour les époux chrétiens et en particulier pour les fiancés et les maris. On voit bien dans ce passage ces étapes clairement distinguées. Le temps du discernement, d'abord, c'est le temps des fiançailles et puis dans la foi, Joseph peut s'engager résolument dans le mariage avec Marie et il ne revient pas sur son projet au gré de ses envies. Marie, Marie aussi est un modèle. Notez cette belle expression qui peut avoir plusieurs sens. Il prie chez lui son épouse. Dans un sens plus spirituel, c'est une invitation pour chacun de nous à accueillir la Vierge Marie dans toute l'épaisseur de notre vie spirituelle. Chez nous, dans l'intimité de notre relation au Christ, Marie est médiatrice entre Jésus et les croyants. Médiatrice, sans faire ombrage, bien sûr, à la seule et unique médiation du Christ entre Dieu et les hommes. Ainsi donc, en Joseph, la foi a pris sa petite sœur, la raison sur ses épaules et Joseph a pu voir bien au-delà de l'horizon qu'il s'était fixé et sa décision était bonne, même très bonne. Très bonne. Alors, à chaque fois, vous remarquerez que Joseph a su prendre la bonne décision. Il prend de la distance pour laisser sa foi intervenir. Donc, il y a un mécanisme qui est intéressant chez lui qui est bien mis en valeur. Je pense notamment au moment où il a pris la décision de fuir en Égypte. Là encore, très sage décision. Il a pu échapper à Hérode et à ses sbires. Et il y a un mécanisme qui s'opère en Joseph par lequel foi et raison interviennent pour discerner et passer à l'action. Mais ça nécessite que les deux sœurs soient copines, n'est-ce pas, Julien ? Oui, elles sont copines, elles sont très copines, même, normalement, en tout cas. Alors, prenez le prologue de Saint Jean. Par exemple, la parole de Dieu est appelée le Logos. C'est un des premiers mots de l'évangile joannique. En grec, le mot Logos signifie le verbe, la parole, la raison, même. Donc, ça montre que dès le premier siècle de l'Église, la révélation biblique a rencontré le monde grec et les concepts de la philosophie grecque. C'est pour cette raison qu'entre la foi et la raison, entre ces deux sœurs, il y a une telle connivence, une telle complicité. Elles sont vraiment faites pour bien s'entendre, ces deux-là, la foi et la raison. L'intelligence doit toujours chercher la vérité et la foi doit pouvoir l'aider à s'orienter librement vers le beau, le bien, le vrai et le bonheur. Sinon, seule, au milieu d'une grande foule, la petite sœur pourrait se perdre et s'égarer. Le plus grand danger aujourd'hui, je pense, Julien, c'est la sécularisation poussée à l'extrême à laquelle on assiste en Europe. La foi est confinée dans un espace très restreint et on ne lui donne plus l'occasion d'influencer sa petite sœur et d'intervenir dans la réalité humaine que nous vivons. La vie en société, la politique, la science, l'art. La société ne permet plus cette symbiose entre la foi et la raison. Nous ne pouvons plus voler vers la vérité avec les deux ailes de l'esprit pour paraphraser Saint Jean-Paul II. On peut voler avec les deux ailes de l'esprit mais c'est seulement devenu plus difficile. Voilà, aujourd'hui, je voulais donc vous présenter cette image sur la foi et la raison, une image qui a aussi ses limites bien sûr comme toutes les images. Oui, parce que finalement elle laisse supposer que la grande sœur est supérieure à la petite, que la foi est supérieure à la raison. Mais on le sait, la foi sans la raison c'est un désastre. La porte ouverte à tous les excès, abus de pouvoir, fanatisme et j'en passe. Voilà, merci Julien pour ce partage et on se donne rendez-vous lundi prochain à 18h sur Culture Bible. Merci Jean, à lundi. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada